C'est un spectacle, genre à l'Odéon, une très grande salle, avec des spectateurs partout, une salle à l'Italienne, ça pourrait être un cirque aussi. On me déshabille lentement devant tous ces gens, et puis on m'attache, comme sur une roue, bien en vue, le sexe exposé. Et puis on me frappe. Non, on me fouette. Et tout ça, c'est dans la pièce, c'est normal, ça fait partie du spectacle. Et personne ne sait que les coups sont donnés pour de vrai. Le voisin du dessus n'aime pas tellement le bruit. Ça va Nathan, c'est juste pour mettre un peu l'endroit. Non, moi c'est Louis. Notissimo. Oui, bon. Pourquoi on te touche avec les mecs dont on partage pas grand chose ? T'as pas couché ? Oui, qu'est-ce que tu fais là, là ? Pour punir un bel amant, je sais quoi faire. C'est un peu comme le saut à l'élastique. Quand tu fais ça avec des copains. T'as pas envie, mais tu le fais parce que les autres l'ont fait. T'arrêtes pas à trancher. Quand je repense à nos rencontres, j'ai toujours l'impression d'avoir été à côté d'une sorte de géo. Magnifique. Oui. T'en avais pas plus grand. Non, non. Si c'était encore un jeu pervers, si on s'était encore fait prendre, si c'était lui qui avait organisé tout ça ? T'as dit ce qu'il fallait pour te faire plaisir. C'est un caméno, il n'a aucune personnalité. Il se transforme en fonction de sa victime. Lui, c'est moi, rien d'autre. Je n'ai pas fait plaisir à se regarder. De vrai plaisir. Parce que quand tu prends du plaisir à regarder les gens, tes pupilles se dilatent. Ses réflexes. Comme une érection des yeux. Moi, je sais que personne n'osera interrompre la séance de torture. Même si ça va être lui. On interrompt par exemple. Il y a du fromage si vous voulez dans le frigo. Et quand le four sonne, il faut sortir la tarte. Sous-titrage Société Radio-Canada